Dans le cadre du festival Montréal en Lumière, Ben Moncle Soul vient présenter son spectacle à guichet fermé au Club Soda. Nous l'avons rencontré quelques heures avant sa prestation. Ça ressemble à quoi une soirée avec Ben Moncle Soul? Une soirée, une soirée Soul. Une soirée Soul, déjà nous on est neuf sur scène, donc on est une bande de potes sur la route depuis un an et demi maintenant déjà. C'est deux heures de show avec des nopap, des bretelles, des lunettes, des chapeaux. On essaye de ramener au maximum notre identité visuelle parce que c'est vrai que c'est important d'avoir comme un décor qui est planté là avec juste neuf personnes, il y a une section de cuivre, basse, guitare, clavier. Et puis deux choristes avec qui je fais des petites chorégraphies à la Temptation, à la Supremes, tu sais. C'est de la bonne humeur, on essaye de partager au maximum, de faire rire les gens, de les faire danser, de les faire chanter, de partager, de communier parce que c'est vrai qu'on a fait peut-être 120, 130 concerts cette année là. Et un peu partout en France et en Europe et à chaque fois c'est important d'arriver dans un pays, dans une ville et de prendre la vibe des gens aussi parce qu'on n'a pas envie de faire le même concert tous les jours. C'est un truc avec beaucoup d'interactions qui change tous les soirs. Donc on a envie de passer un bon moment et puis de savoir aussi c'est quoi les places, les endroits où il y a plus d'ambiance et d'énergie que d'autres. C'est ça, l'ambiance montréalaise, tu y as goûté amplement parce que tu as eu un succès incroyable l'été dernier au francophonie. C'est vrai. Comment tu as reçu cet amour-là du Québec des Montréalais qui n'était pas vraiment prévu en fait ? Mais ouais, c'est vrai, c'était incroyable parce que personne ne nous connaissait. On est arrivé, il y avait une scène extérieure, il y avait peut-être 7000 personnes je crois et à la fin du concert il y avait tous les bras qui étaient levés comme ça et on a eu un super bel échange, une complicité tout de suite. Et c'est vrai que comme le projet il est entre culture américaine et culture française, c'est vrai que vous avez peut-être aussi cette facilité, ce contact avec la Soul et avec le français aussi. Donc le projet était super bien accueilli ici et j'étais vraiment super heureux. C'était vraiment important pour toi de faire de la Soul en français, c'était ça le but en fait du projet ? Ouais, je crois parce que c'est un truc qui m'a manqué, c'est un truc qui me semble ne pas vraiment avoir existé auparavant. On me reproche toujours d'avoir des repères américains et de dire bah oui c'est Ray Charles, c'est Marvin Gaye, c'est Stevie Wonder. Je connais évidemment des gens qui ont été passionnés mais qui ont fait de plus de la chanson française, des Claude Nougaro, des Brassens, des Gainsbourg. C'est des gens qui ont été influencés aussi quand même par le soul et tout mais j'ai pas entendu ça en français. Ça m'a manqué vraiment dans mon éducation musicale. Je ne suis qu'un soul man, écoute ça baby, je ne suis pas un super man, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. Oh 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 oh. Salut. C'est encore nous, parce que tu nous manquais beaucoup trop. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait l'introduction de l'interview qui est déjà passée. C'est génial. On en fait rencontrer Ben Oncle Son, quelque chose. D'accord, tout à l'heure alors, ça va. C'est un sol. It's fucked. I was à tu reprends. T'as tu reprends.